Hey c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de Manga Miam ! Musique Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur le manga au grand air, je vous ai fait déjà la présentation et oui je sais j'avais dit que j'arrêtais de parler de manga qui parle que de filles et là il n'y a que des filles comme héroïne mais c'est pour la bonne cause, c'est pour aujourd'hui vous présenter une recette Alors c'est pas vraiment une recette qui est réalisée par les personnages du manga, elle est tirée du tome 3 et c'est une recette que Rin mange dans un restaurant, c'est du porc tonkatsu Je n'ai pas vraiment fait la même recette que dans le manga parce que Rin elle mange un mini katsundon et en fait c'est une sorte de porc tonkatsu mais avec une sauce spéciale et moi j'ai fait la sauce traditionnelle je n'ai pas fait d'ailleurs la sauce, j'ai acheté la sauce traditionnelle et donc si vous avez envie de faire la sauce vous-même et de pas l'acheter et bien en fait il va falloir trouver une autre recette que celle-là parce que moi j'ai acheté la sauce toute faite et d'ailleurs je vous mettrai les liens en barre d'infos pour retrouver la sauce, pour savoir le nom parce que j'avais un petit peu galéré, en fait ça se trouve en épicerie asiatique très facilement mais moi je n'avais pas cherché dans une épicerie asiatique Oui je sais, des fois je suis un petit peu bête Fini de blablater, je vous laisse avec la recette Pour la recette vous aurez besoin de 4 escalopes de porc même si là vous n'en voyez que 3 de 2 oeufs, d'un petit peu d'eau, d'environ 35 g de farine, de la chapelure panko, de l'huile du chou coupé en fines lanières, du riz blanc déjà cuit et de la sauce tonkatsu de la marque Bulldog Une fois que vous avez tout ça, on peut commencer la recette Alors pour commencer il va falloir faire paner les escalopes de porc et donc du coup pour ça vous prenez votre farine, vous battez vos 2 oeufs ensemble vous passez d'abord l'escalope dans la farine, puis ensuite dans les oeufs et puis ensuite dans la chapelure et alors là je ne vais le faire qu'une fois mais en fait vous pouvez recommencer plusieurs fois à passer dans les oeufs et la chapelure selon l'épaisseur de panure que vous voulez Donc voilà, on refait pareil avec toutes les autres escalopes Une fois que c'est fini, on va pouvoir les faire cuire Alors il faut faire chauffer l'huile préalablement dans la poêle pour que ça panne bien et puis n'oubliez pas l'essuie-tout de le mettre à côté parce qu'il va falloir tout de suite égoutter vos escalopes pour pas qu'elles soient trop huileuses Vous faites cuire d'un côté puis de l'autre et il ne faut pas hésiter à bien faire cuire parce que le porc ça se mange toujours très cuit, ça se mange pas du tout rosé sinon on peut attraper des petites maladies et ça serait quand même dommage de devenir malade à cause de la nourriture alors que c'est tellement délicieux Une fois qu'elles sont cuites, pensez à les égoutter, normalement la cuisson prend un peu moins de 10 minutes Une fois que tout est prêt, il ne vous reste plus qu'à dresser parce que la recette est bientôt finie donc vous coupez vos petites escalopes panées en petites lanières et puis après vous allez prendre le riz, vous allez le placer au fond du bol vous allez recouvrir avec un petit peu de chou d'un côté et puis avec les petites lanières d'escalopes panées de l'autre et après il suffira de rajouter la sauce et le plat sera terminé une recette toute simple et très bonne il ne reste plus qu'à déguster et puis on va faire un petit peu plus petit J'espère que la recette vous a mis l'eau à la bouche et que ça vous a donné envie de la refaire. En fait, elle n'est pas très compliquée cette recette. Le plus dur, c'est de trouver les ingrédients, notamment la sauce et la chapelure panko, dans des épiceries asiatiques. Et sinon, c'est vraiment très simple. Et j'espère en fait que mes explications ont été claires et que ça a montré que c'était simple parce que c'était vraiment très très facile. Et en plus d'être très très facile, c'était extrêmement extrêmement délicieux. Je ne vais pas vous cacher que depuis que j'ai filmé la recette, je l'ai déjà refaite. Alors je sais, la chapelure, c'est pas trop bon pour la ligne, c'est gras, etc. Mais c'est vraiment trop délicieux et du coup, moi j'en ai refait juste à temps que j'ai plus de chapelure en fait. Donc voilà, c'était vraiment un plat que j'ai adoré. C'est donc une recette que je vous recommande fortement et j'espère que je vous aurais donné envie de la refaire. Et si je n'ai pas réussi, j'espère que la vidéo vous aura au moins plu. Parce que c'est un type de vidéo que j'aime beaucoup faire. Ça m'a fait du bien de faire une vidéo autre qu'une présentation de manga. Et j'ai déjà mon idée pour le Manga Miam 3. C'est déjà tout écrit, c'est déjà tout prêt. Il ne faut plus que je tourne et puis que je monte et puis tout ça, tout ça. Mais j'ai déjà mon idée et donc voilà, moi c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire. Vous le savez, je fais de la photographie culinaire. J'adore la nourriture, j'aime bien faire à manger. Et donc voilà, c'est vraiment une vidéo qui condense tout ce que j'aime. Et ça me fait du bien quand je l'ai fait. Et ça m'a fait du bien de la faire et de changer un petit peu de format. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501